Générique ... ... Nous sommes ravis de vous retrouver ce jeudi matin. Bonjour à vous Yacine, c'est que heureux de vous retrouver aussi, comme tous les matins. Vous êtes bien habillés en bleu, hein ? Merci, hein ? Alors, nous démarrons avec le football. Bien sûr, le championnat professionnel, le démarrage, la Ligue Pro, table sur la première quinzaine du mois de novembre. Oui, la Ligue Sénégalaise de football professionnel veut donc démarrer le championnat au buteur le 15 novembre prochain. Pour l'heure, la Ligue attend seulement la validation de la Fédération. Informant à Pape Mamourleau, vice-président chargé des compétitions, ces propos sont recueillis à part Soknafal et LHGN. La commission technique qui regroupe la Fédération, le football amateur et la Ligue professionnelle s'est réunie il y a 15 jours pour fixer d'abord le calendrier général des compétitions, les grandes dates, en tenant compte justement des contraintes. Je rappelle qu'en 2018, la même situation s'est posée. On était en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Et pourtant, le championnat a été bouclé en début juin et la Coupe du Sénégal également en début juin. C'est le même principe qui sera également retenu. Début de saison novembre, fin de saison 26 juin au plus tard. Il reste maintenant à chaque Ligue de meubler cette fourchette de période en fonction justement de l'objectif et de le calendrier au niveau interne. Je pense qu'à ce niveau-là, la Fédération va se réunir incessamment pour fixer définitivement les dates. Au niveau de la Ligue, le directeur exécutif et moi-même vice-présent chargé des compétitions, nous avons déjà drafté justement ce qui peut être l'avant-projet du calendrier de la Ligue professionnelle. Donc en attendant le démarrage du championnat professionnel, la Ligue organise du 15 au 17 octobre prochain un symposium sur le thème « Enjeux et attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football bidon » et « Perspective de 12 ans de professionnalisme » nous dit Sorknafal. Diagnostiquez le football professionnel en commun et actes forts pour la Ligue pro. « La luxe sénégalaise du football professionnel a jugé opportun d'opérer un bilan exhaustif du chemin parcouru afin d'en tirer les enseignements permettant d'ouvrir d'autres perspectives. » « Ce symposium vient à sonneur pour nous et doit résolument nous orienter vers un avenir ragueux du football sénégalais. » Cinq panels et beaucoup d'attentes sont prévues. « Des thèmes qui portent sur la gouvernance, des thèmes qui portent sur la communication, des thèmes qui portent sur les modèles économiques des clubs et surtout les statuts aussi des acteurs. Et cinq thèmes qui seront animés par des experts de très haut niveau que nous avons sélectionnés. » « Pour faire émerger le football local, la Ligue professionnelle a plus que besoin d'un coup de pouce de l'État du Sénégal. » « Il faut d'abord poser les jalons et les forcer à faire un produit. Tout ce que nous voulons avoir, on ne demande pas. Il faut aller à la commune très fort en cours. » « Il reste aujourd'hui, en tout cas, à avoir une attention particulière, les bénévoles. » Alors, par matin, nous poursuivrons avec la commune de Biscuterie qui veut impliquer davantage les associations sportives et culturelles dans la gestion de la cité. « Oui, il faut une démarche participative des associations sportives et culturelles dans la gestion de la cité. » « Selon la maire de Biscuterie, Mohamed Dibrilouade, cette nouvelle politique sportive et sociale de la commune va permettre à l'équipe de Ngaritari, dont il est le président, de mieux s'organiser à travers les mouvements associatifs. » « La commune de Biscuterie a accordé une subvention de 5 millions de francs CFA au mouvement sportif de Biscuterie, suivant la réaction de Mohamed Dibrilouade, la maire de Biscuterie. » « On s'est dit qu'aujourd'hui, les AIC ont d'autres tâches à jouer que le football. Et maintenant, on les a inscrits quand même, parce que chaque AIC est dans un quartier et dans une école, de nettoyer les écoles, parce que dans 10 jours, dans quelques jours, on va aller vers l'ouverture des classes, de préparer leurs jeunes frères à cette mission-là. Ensuite, nous sommes en période de Covid, comme vous le savez. Maintenant, il y a la campagne de vaccination qui est là. Nous avons demandé aux AIC quand même de faire une campagne au plein des populations pour les demander à aller se vacciner. On a voulu provoquer de cette occasion-là pour faire un jumelage entre les écoles de football, NGB et la commune de Biscuterie, pour pouvoir quand même tendre vers un football professionnel, une formation à la base. Et ce qui a motivé la convocation des écoles de football. L'année dernière, on avait donné une subvention aux écoles de football. Et chaque année, on va renouveler encore ces subventions-là. Maintenant, il appartient maintenant à NGB de nouer une relation avec ces écoles de football-là. Alors, nous poursuivons toujours avec le football, cette fois-ci avec le club de Gnari-Italie qui lance des sélections de catégories jeunes. Oui, donc c'est pour préparer la relève au sein de l'équipe de Gnari-Italie. Le club va présenter donc cette année des sélections U13 et U15, informe Salif Bey. Il est le chargé de volet sport, jeunesse et loisirs dans la commune de Biscuterie. Nous suivons sa réaction. On a vraiment financé des maillots, du matériel et tout ce qu'il fallait, des regroupements pour qu'on aille à ce tournoi qu'on a pris au moins 3e. C'est sur cela que nous avons eu l'inspiration de garder l'équipe de la sélection, U13 et U15, pour essayer de travailler et les remettre à l'équipe Fagnon qui est NGB. Merci. Et par maintenant, nous terminons avec les programmes demi-finales de Ligue des Nations et éliminatoire mondial Qatar 2022 de ce soir. Oui, ce soir, donc, la France affronte la Belgique en demi-finale de Ligue des Nations. Ce sera à 18h45 à Turin, l'Espagne, et la première finaliste de la deuxième édition de la Ligue des Nations. La regroupement s'est imposée hier 2001 face à l'Italie, mettant un terme à la Syrie de 37 rencontres sans défaite d'Azuri hier soir à Milan. La troisième journée des éliminataires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, se poursuit ce jeudi. Et dans le groupe B, on aura à 16h la Guinée équatoriale contre la Zambie, et à 19h la Tunisie va jouer contre la Mauritanie. Et dans le groupe C, à 13h, Libéria qui reçoit Cap-Vert, et à 16h on aura Nigeria contre Sainte-Afrique. Et dans le groupe E, à 16h, Rwanda qui reçoit Ouganda. À 19h, Egypte va jouer contre la Libye. Et dans le groupe J, on aura à 13h Tanzanie-Béné, et à la même heure la RD Congo qui reçoit Madagascar. Hier, le Soudan a fait match nul contre la Guinée, un but partout. Maroc bat à Guinée-Bissau au 5 but à 0. Et dans la zone Amérique du Sud, on joue la 11h journée. À 23h, Iruguay va jouer contre la Colombie, et à la même heure on aura à Paraguay contre Amérique.